on va donc de ce pas aller faire ce hoffet de la gloire j'appelle ça le hoffet de Indiana Jones n'est ce pas alors on y go ne prendre aucun dégâts et aller faire la quête la salle croulante donc là on y va aucun dégâts d'aucune source donc on imagine bien qu'il faut pas prendre les mobs sur la gueule faut faire aussi attention de pas prendre les statuts qui peuvent pop celle ci là voyez elle a bougé lui il a bougé elle a bougé lui il s'active lui lui s'active ok déjà lui il se réveille il faut que je pécho un mec parce que là en fait si je passe il va me taper je l'ai vu bouger en arrivant il a bougé la tête je vais y aller comme tout à l'heure en mode tp alors si j'avais un familier en fait je pourrais le faire en gros ce hoffet là si vous le faites à deux c'est bien parce qu'il y en a un qui a gros tout qui prend tous les coups l'autre il suit derrière on va se mettre ici moi je vais un peu utiliser l'essor du rogue on va se tp sur sur le bonhomme dès qu'il sera apporté dès qu'il va être apporté voilà du coup là on passe on s'est pas touché on a fait gaffe à lui là il peut se réveiller il s'active pas d'un distract ici là ça peut passer peut-être c'est bon ça passe ok et là donc on focus le rouge par contre j'ai peur de me faire toucher par par la statue ici je sais pas si je peux prendre des damages là lui il se barre on peut pas le cibler en plus un j'ai un peu peur j'espère qu'il n'ya pas mais il va pas se réveiller cet enfoiré j'espère pas on va faire comme ça ce qu'il peut se réveiller et puis peut foutre mon hoffet à l'eau ok donc là on l'a ouvert du mur d'esprit faut pas faire l'andouille bon je suis fufu en théorie je prends pas l'agro mais bon alors on va là on clique alors est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que j'ai validé une partie du hoffet ou pas consiste pour les méritages lui on fait une enquête pandari et on a dit c'était achevé les quêtes non c'est pas ça c'était 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 enfin il faut que je finisse la quête visiblement pour pouvoir pour pouvoir la valider donc là on se casse ici on se barre on marche bien dans le rouge là idéalement faudrait que je tp peut-être un bon petit tp ça pourrait oh là là qu'est-ce qui s'est passé je me suis pris un coup ou pas ah putain il m'a réveillé est-ce que je me suis pris un coup j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé journal de combat qu'est-ce qui m'est arrivé non j'ai pris aucun coup j'ai pris aucun coup j'ai pris aucun coup mais la statue a s'est réveillé elle m'a défufu en fait le problème c'est que j'ai peur qu'il se appareil problème c'est que je vais me tp sur lui je vais essayer de le sape direct ok je l'ai assommé direct du coup j'ai rien perdu ok parfait parfait voilà j'ai pris aucun dégât j'ai pris aucun damage devrait pouvoir sortir sans problème reste trois secondes et aussi eux aussi peuvent se réveiller en faire attention alors on se casse de son droit maudit j'espère que je vais faire au moins cette première partie du au fait tranquillement j'espère sans prendre dégâts on se met là on prend la mout et en théorie en théorie je suis bien je vais valider j'espère que ça a fonctionné alors attention je vais aller la rendre et est ce que est ce que ce au fait va se valider enfin valider est ce qu'une partie va se valider c'est celui ci je vous rappelle un terminé comment dirais-je la salle croulante sans subir de dégâts et également tonnerre sous nos pieds donc là on va regarder tout de suite on prend pas de damage on clique et attention et voilà c'est fait terminer la salle croulante sans subir de dégâts donc pour l'instant c'est impec donc on prend la deuxième partie tonnerre sous nos pieds hop et donc pas de dégâts c'est parti pas de dégâts de chute à pré priori c'est tous les dégâts même si je tombe de monture et que je m'enlève j'enlève 10 pv ça marche pas une quête de merde a dit l'harzuc oui c'est pas une quête facile à ça va être chiant je pense c'est là est un peu plus relou je pense on va voir façon 1 en tant que voleurs ça passe bien ça passe crème le fufu machin etc ça devrait être ça devrait être impeccable quoi alors c'est là dedans on se camoufle on esquive un peu tout le monde on sprint à ça va rien j'avais déjà des sprints ici tout dommage de gâcher un peu un sprint là ce que je peux en avoir besoin en plus de ça pour aller pour bien foncer sans se faire cramer bon premier premier obstacle c'est lui là est ce que le chien va se dévoiler normalement non j'ai esquivé j'ai esquivé le coup je vérifie quand même dans mon journal de combat qu'est ce qui m'est arrivé ok j'ai esquivé le coup donc normalement j'ai pas pris de dégâts voilà là j'ai pas pris de damage en théorie donc je pars du principe que tout est bien ok c'est pas le bon chemin par contre là ça sent la merde parce que du coup au moins que je passe en spec combat j'essaye de prendre le grappin pour voir pour rassurer le coup je pense que là si je me mets en spec combat je peux passer mais eux les chiens vont se réveiller là ils vont me faire chier ils vont me faire chier je pense que là c'est ce qu'on bat ok là on remet on se remet en heureusement qu'il y a ça pour passer du coup là c'est en bas alors là on peut pas se faire toucher normalement ça devrait être bueno est-ce qu'on peut passer quand même je vais voir juste si je peux juste sauter pour voir sauter sur la flamme hop ah non le mur le mur est invisible visiblement il me reste qu'une seconde allez on va voir non il y a un mur invisible faut pas du coup là on passe là on se mène le fion ok pas de dégâts pas de dégâts donc le boss on va le buter pareil ça va être facile alors là c'est ici par contre faut faire gaffe des fois les statues à ce réveil donc on se met comme ça voilà pour l'instant je pense que pour le tuer ça va être ça va être bueno mais one shot il va rien comprendre level os et c'est bon ok donc là il est mort on l'a buté on repart on va refaire la trappe on va refaire la technique de l'aspect combat les statues surtout en fait pas qu'elle vous touche même si elle vous enlève un de vie c'est mort vraiment ça devrait être bon on va se dépêcher on profite du sprint ok impec du coup là hop hors la loi on peut laisser comme ça d'ailleurs je dois hors de portée on est bien là on se met ici voilà on passe à l'assassinat je prends zéro risque hein zéro risque on se fufu par contre il y a les clébards de tout à l'heure là ah il est là il est revenu je pense qu'on va se remettre en spé combat je sais pas si je les bute je crois que je vais les buter je crois que je vais les buter et je crois que je vais me mettre en spé combat je me remets en spé combat je pense j'assure le coup tout à l'heure j'ai eu une esquive j'ai un peu chaté j'espère juste qu'il va pas me faire chier lui donc là si je me mets comme ça on me met là bas ok il n'y a pas d'aggro parfait il n'y a pas d'aggro allez on se remet en en assassinat et le refait normalement il devrait être pépère normalement hein pas fallu andouille on esquive bien et normalement le refait de l'angoisse il passe bon heureusement qu'il y a quand même tout ça à l'époque il y avait pas ça il aurait fallu ruser différemment alors pas de dégâts pas de dégâts de mob pas de dégâts de boule de feu pas rien du tout c'est là qu'il y a Nani qui me tape je serais vénère je le campe pendant une semaine s'il y a Nani qui me tape on reste bien en arrière quand même pour esquiver les mobs et on valide le HF comme ça c'est quand même subtil c'est quand même subtil ce jeu donc on descend sans prendre de dégâts même pas du feu et normalement ça devrait être un pied devant l'autre au fait terminé nice c'est qu'il y a pas de dégâts